C'est un événement que nous reproduisons chaque saison. C'est un événement qui est orienté vers les enfants. Déjà tout à l'heure, comme vous avez pu le voir, avec des courses d'enfants, avec des jeux d'enfants, grâce à la Fédération nationale des centres hippiques qui nous permet d'avoir un tas d'animation. Et ça plaît bien, et c'est bien, parce que c'est convivial et c'est familial. Et puis c'est une journée où nous avons fait venir de vieilles voitures, très très beaux modèles. Des gens de la région, fans de voitures. Et puis nous avons nos courses. Courses de plats, belles courses de plats premium qui ont attiré beaucoup de monde. Une belle fréquentation, une belle ambiance et puis de très belles courses. Pour la petite histoire, c'est le numéro 1 qui a gagné les 3 dernières. Incroyable ! L'objectif, on en a un qui est permanent. C'est le bien-être du cheval. Comme vous avez pu le voir, nous avons installé cette année des brumisateurs sur le rond d'arrivée et tout le long jusqu'à l'entrée des écuries, au retour des chevaux, de façon à ce qu'il soit rafraîchi avec de belles températures qui est très net, surtout par les temps qu'il fait. Et puis le deuxième objectif, c'est aussi un objectif que nous gérons en permanence, c'est la convivialité, le bien-être et la qualité de l'accueil. Et je crois que c'est réussi quand on voit le sourire des enfants et les familles qui se côtoient de différentes classes sociales et qui ensemble participent à la fois aux jeux et à la fois aux courses. Le rassemblement a été organisé par l'Hippodrome. Ils nous ont recherché un club de voitures anciennes pour faire un défilé de voitures et une journée avec les chevaux. Et du fait de cette journée, on a profité pour faire un défilé de nos voitures à l'intérieur de l'Hippodrome, avec l'accord bien sûr des propriétaires. Ensuite, une fois qu'on a fait le défilé, on a exposé les voitures toute la journée. La plus ancienne est de 1930 et la plus récente, de 1992. Et il y a 20 voitures exposées et une moto. Le plus gros événement qu'on a et le plus important, c'est 17-18 août, la bourse de Rumiilly, où il y a à peu près 2 500 à 3 000 visiteurs chaque année. Il y a 505 à 600 voitures sur les deux jours. Et ensuite, il y a une balade pour les enfants au profit d'enfants malades qui rapporte 1 500 à 1 600 euros chaque année avec la vente des plaques. Et pour nous, c'est très très important d'aider et de gagner une situation d'enfants malades. Moi, c'est la première fois que je vois une course épique. Et je trouve que c'est génial, ça me plaît beaucoup. Et j'ai eu de la chance en plus, ça fait 3 courses que je joue et 3 courses que je gagne. Et les voitures, c'est toujours agréable à voir, les voitures anciennes. On passe un bon moment à l'Hippodrome à Aix avec ce beau défilé de voitures. Et puis, jouer aux courses, on se laisse prendre jeu, même si on est novices dans la matière. Avec les amis, on passe un bon moment.